ok bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien ici jérémy cortez et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de the walking dead alors ça fait longtemps que je ne suis pas aventuré là dedans et dans l'épisode précédent malheureusement on a dû apprendre la dure réalité de la vie à clementine parce que visiblement kenny a été obligé de tirer sur son propre fils duck parce qu'il s'était fait mordre par un walker du coup il allait finir par se transformer du coup n'avait pas le choix que de tuer son propre fils du coup c'était l'épisode le plus émouvant que que j'ai pu voir et maintenant nous sommes avec clementine nous rendons à savannah pour espérer avoir un plan plus tard parce qu'il faut maintenant qu'on apprenne à clementine à se défendre et pour ça on va lui on lui a déjà appris à tirer maintenant on va lui couper des chevaux pour ne pas que ça puisse lui poser problème quoi ouais il faut qu'on parle des cheveux bah non tu dois les garder un peu plus court que ça je me demande à quoi elle va ressembler sans ses cheveux je me demande à quoi elle va ressembler sans ses cheveux c'est toujours mal de tuer ça fait bizarre de couper les cheveux en fait je ne sais pas à quoi elle va ressembler c'est toujours mal de tuer c'est toujours mal de tuer comment tu fais maintenant pour protéger ton-même et pour protéger moi ça ne l'a pas bien tu dois me dire je le fais parce que c'est nécessaire de marcher sur les gens ok je pense que je suis bien terminée je peux probablement les utiliser ces variétudes ou quelque chose ici, j'ai quelques choses de façons t'es plutôt Oui, oui, Lily l'a donné à moi pour dormir. On a abandonné Lily sur le bord de la route, littéralement quoi, franchement. Oh, elle est complètement magnifique. Elle n'a pas l'air dommage. Elle ressemble à la casquette maintenant. Oh, elle est magnifique. Les cheveux de Clémentine sont bien plus sûrs maintenant. Bon, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui donner la bouteille à... A... A au clochard. J'ai dit, j'ai dit oublié son nom quoi. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait signifier qu'il aimait bien boire dans l'épisode précédent. Du coup, on va aller lui donner cette bouteille. Et lui dire qu'on a appris à Clément à tirer et on lui a coupé les cheveux. Bon. Bon, pourquoi pas ? En général, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on n'allait pas refuser. Je ne sais pas si c'est fini. Sans blague. He he he. Peut-être Kenny, hein. Bon. La fille peut tirer. Il ne doit pas être belle. Il probablement qu'il sera trop long. Il va probablement être, avant de trop long. tu vois et retournant faire ce qu'on sait faire de mieux qui n'y j'espère que tu vas bien voilà ouais ça va être bien du coup comme ça moi je prends la carte et du coup à les montres et c'est à clementj il ya je suis sûr qu'il est revenu parce qu'il est revenu aussi vite que possible à ce que c'était pas très bon tu vois bon non c'est j'ai gagné mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive et tu te dis salut quoi non on a dit pas ça ça veut dire que l'il y avait raison non on a abandonné l'idée sur le bord de la route pour rien mon dieu ben Tu devrais le dire à Pierson. Mais pourquoi tu as fait ça, bro ? Ça veut dire que Lily avait raison depuis le début. On aurait dû l'abandonner sur le bord de la route. Ça veut dire que je l'ai dit, là, j'ai abandonné Lily sur la route. Elle avait raison, mais ces réactions ne me battrait plus, tu vois. Mais bon, c'est chier. C'est juste n'importe quoi. Tu veux toujours parler avec moi ? Pas beaucoup de choix. Je... je pense que je ne suis pas. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... je ne serai pas encore là-bas. J'ai besoin d'un air. J'ai besoin d'un autre chose ? J'ai pensé à parler avec Kenny. Je pense pas. Je pense pas. J'ai besoin d'un autre chose. ul. Bon, tu ne pouvais jamais dire à Kenny, tu comprends ? Mais... Ne le fais pas ! Tu n'as pas vendu les bandits, ils n'ont jamais attaqué, ils n'ont jamais attaqué, Duck n'est jamais tombé, il va se tuer. Je veux juste... Je veux qu'il le connaisse. Bullshit ! Je veux juste sentir mieux. C'est bon. Peut-être que j'aurais dû lui dire d'aller dire à Kenny, mais c'est vrai que s'il va dire à Kenny, c'est sûr que Kenny va le tuer. Bon, est-ce que je peux faire autre chose ? Hey Ben, c'est toi. Chien ? Oui. Oh, la révélation de ouf ! Mais putain, je n'y crois pas ! Oh, merde ! C'était vraiment lui en fait ! C'était vraiment lui ! Merde ! Je veux parler de Samali. Moi aussi. Je suis tellement choqué par la révélation en fait. C'est vrai que tu et moi devraient savoir exactement ce que nous faisons. Plan, j'aime. Ha, c'est bon. Je pense que nous devraient nous chercher des parents de vous. C'est vraiment ? Oui, nous devraient savoir si ils sont bien. Si ils ne sont pas. Si ils ne sont pas, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. C'est sûr qu'ils ne sont pas. Je ne veux pas que j'ai vu. Non, je ne veux pas que j'ai vu que j'ai vu. Mais où est-ce que j'ai entendu ? Ok, let's. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. We've got a good chunk of savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, uh... Hmm. Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. A lot of hotels up here. Be this, Manda, maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the M... M-something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Can I tell my parents? You know. Sure. Go ahead. Alright. How do you feel? I think I'm going to tell you no, because it's not the time you're working right now. What's going on? What's this, Binx? Oh, merde! I'm dead! I'm dead! Fuck, 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 fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Bin. I'm just saying. Hmm. I don't know. I ain't got much experience with y'all fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. It's gas and diesel. Something that's going to explode. You've got to get a hold of yourself. There's a crew here. This ain't shit. This. This. Yo! You keep screaming like that, you're going to get your face chewed off. Are you guys going to be trouble? Because we could have just kept walking. No, we're friendly. Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's get these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Ah! It's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Don't worry. Me. Kelly, I'm going to get rid of your parents in not a long time, but I'm going to get rid of your parents in not a long time, but I'm going to come up there. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Well, 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 I'm going to get rid of it. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now? What about when we're stopped? Hey, dude, I'm Omid. Lee. Christa, what's the deal with the train? We're driving. Oh, man. You want to help us out? We could use some able bodies. Yeah, we really need some help. What's in it? Oh, shit. God damn, you guys have a kid. It's a gang, huh? It's a gang. It's a gang. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. This is great. See? Things are looking up. You're not her dad. You down there? It's that obvious? To me? No, he's not down there. Huh. What's your story? Um... I came across Clementine alone. First day all of this happened, I was actually incarcerated. Sick. Did you have any prison tats? I, uh, didn't make it that far. And everybody down there, they're cool? Hmm. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, uh, four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. The train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're going down the road. Comment tu sais bouger ce truc-là, en fait? C'est ça le... You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in, and see if we can help. It's empty. Yeah, we'll see... Uh, yeah, we'll see... Uh, yeah, we'll see... Qu'est-ce que tu veux commencer par descendre, tu vois? It's empty. Uh, yeah, we'll see... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, si tu le dis, il y a quoi? Empty. C'est ce que j'ai pensé. Bah, tu arrives à savoir si c'est vite seulement en regardant. Bah, mec, toi, tu es... Tu es trop le moins intéressé en toi. Donc, voyons voir ce que je peux trouver d'autres. Ouais, c'est assez sûr. Bon, voyons voir ce que je peux vous dire à vous. D'accord, donc tu le dis, on peut aller parler au groupe. Omeet et Christa vont nous aider et nous allons passer ces damn tankers. Nous sommes heureux de rester à l'intérieur. Nous allons voir si ça. Vous voulez commencer par la tanker ? Je vais vous montrer la fille pour un moment donné, si vous ne mindez pas. Et pourquoi ne pas je vous montrer comment ça fonctionne, si quelque chose se passe. C'est vraiment, kid ? C'est probablement pour le meilleur. Quelqu'un peut avoir un regard sur cette station là-bas aussi. Sounds génial. Let's do ça. Ouais, ça c'est clair. Mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas trop déranger en fait. Bon, allons-y. J'ai été un coup d'œil vers cette ferme ou loin. J'adore ce jeu. Je vous dis les gens, j'aime beaucoup. Ce que vous vouliez, non, moi je finis, c'est l'esprit. Il y a des survivants à l'intérieur. Survivor inside. Ouais. Ça c'est clair. Bon, voyons voir ce qui est ici. Clémentine, où est-ce que je suis passé ? Clémentine ! Elle est où, Clémentine ? Elle est où, Clémentine ? Bon, on peut juste regarder. Ah, donc je vois que c'est assez, je vois pas tout à quoi ça sert de toujours regarder. Ah là, quoi Clémentine, je suis là. Bon, elle t'a dit que c'était fermé, Jérémy. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On trouvera un moyen d'entrer, d'accord ? Mais c'est quoi ton moyen d'entrer en fait ? C'est ça en fait des questions. Chez moi, je casserais bien une vitre. Comment est-ce que j'ai fait maintenant pour rentrer, tu vois ? Ah, il y a, il y a, il y a, il y a une frappe, il y a une feuillette là. Ouais, tu peux, j'éteins, lui. Allez, vas-y Clémentine ! Et qu'est-ce que tu vois ? Euh, qu'est-ce que tu vois ? Sérieux, bien joué ? Ok, bah, en train. Let's go, BK. C'est vrai que ça fait bizarre en fait. Ah, moi, je crois que je suis tombé malade déjà. Je commence à avoir de la fièvre. Et pour l'instant, je joue à des jeux. Oh, calme ! Avec quoi tu vas essayer de l'ouvrir, tu sais ? Ah, d'accord. Bah finalement, le fait de l'avoir gardé, ça servait à quelque chose. Ok, la porte est ouverte maintenant. D'accord, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver dans cette... En général, ça veut dire d'être une assise à une grande prison. Bon, c'est pas une prison, Jérémy, évidemment. Et bah... Il y a un peu de space là-là, pas beaucoup. Oh, tu es heureux, je suis tellement petit. Bon, bah, dans ce cas, on va te faire monter, hein. Fais bien attention, Clémenti. Non ! Non ! Non ! Clémenti, fais quelque chose ! J'étais appris à tuer ! Nia ! Nia ! Non ! Mais c'est pas ce que je voulais ! Je voulais laisser à Clémentine le temps de prendre l'arme, en fait, parce qu'elle a besoin de lumière pour voir si je ferme la porte, bah du coup, on est mal barré. Ok ! Ok ! Ok ! Ça va chier, mon autoké ! Mais, fais quelque chose ! Mais, j'ai été demandé d'en reculer ! Mais, qu'est-ce qu'il y a lieu ? Mais, qu'est-ce qu'il y a lieu ? Ah, putain ! Mais, recule, recule, recule ! Mais, tu es sérieux, recule, recule ! Mais, pourquoi s'il ne recule pas ? Pourquoi j'ai appris bien sur le bouton reculer ? Bien ! Nia ! Nyaa 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 ! C'est bon, c'est bon. Tout est bon. Donne moi Clémentine. Tu as pu tirer depuis un moment non ? Oh non Clémentine ! Clémentine chise ! 19 ans ! Mets tirs, mets tirs, mets tirs, mets tirs, mais je suis sérieux, j'avais vu que j'ai mis ça. Ils devraient commencer à faire en sorte de pouvoir faire passer les cinématiques, tu sais, voilà, j'ai réussi, c'est vraiment difficile de pouvoir bien fiser avec. Je comprends pourquoi c'était fermé en fait, hein. Il y avait des rodeurs. On s'en est occupé. On s'en est occupé. Oui. On s'en est occupé. Mais si tu n'avais pas ? Je vais essayer de faire que le bruit n'a pas causé des problèmes. C'est une bonne idée. Je me souviens que tu sais ce que tu fais avec elle. J'ai l'impression que la fille, elle, 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 si tu essaies de prendre Clémentine, ça va m'aborder, hein. Tu es sûre que tu es bien ? Oui, je suis un peu douce. Ça va passer. Ouais, elle devrait prendre la mise en sorte que c'est ça à tirer, hein. Je m'en suis dit. On va près de nous réір. On s'en est occupé, là-bas. Je m'en suis occupé pour la blague. À quoi on s'en occupe sur sa sconeille ? Non, Clément. Nous appreissons que tout ce qu'on va faire est là dangerelles. Un peu d'un peu plus, plus vers et plus rapide, ok ? Ok. je sais que clémentine s'en souviendra et que forcément c'était pas facile mais bon au moins il faudrait que je lui apprenne à être un peu plus forte que ça dans ce monde parce que sinon je ne vois pas j'allais comment il a rangé le gros truc dans sa poche magique tu vois cette fille je n'apprécie pas trop maintenant la meuf crista parce que j'avais pas essayé de me prendre clémentine en fait j'ai l'impression que j'ai essayé de me prendre clémentine et ça j'aime pas j'aime pas du tout moi je pense pas trop allez savoir qu'est ce qu'elle lui raconte crista qui vient d'où où est ce que je viens de franchir je sais, je suis un long way de la rue je sais, je suis un long way de la rue je dois le ne l'a pas mal j'ai pas mal ouais, il y a pas de plus que je m'en prie qui est dans le monde en en civil c'est quoi j'ai pas mal j'ai pas mal il y a pas mal c'est une petite s'estime je ne sais pas C'est sûr qu'on va pouvoir l'envoyer la tank. Peut-être qu'elle m'a demandé. Il aime les choses. Cuid-moi, elle est en train de se battre maintenant. Vous avez cette fille qui a tiré de l'armée ? Regarde, je n'ai pas besoin de l'armée. Vous n'avez pas une. C'est bon. Elle devrait être capable de prendre l'armée. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand je suis venu à la bataille? N'importe quoi. Si vous êtes en train de l'armée pour un moment, c'est bon à savoir ce qui vous êtes en train de l'armée. Et peut-être qu'on ne pas pour l'armée pour un moment. Nous nous étions en train de faire en train de vivre. Léminablement. Donc vous vous êtes en train de faire une école, à la bataille de l'armée pour construire un personnage? Pas exactement. Je pense que c'est une bonne idée, de trouver quelque chose pour vous. Ou c'est un travail. Mais être un cahier de l'armée, vous savez. Je ne me souviens les zones à l'armée. Ne me dis pas comment il avait ma fille toi ! Je serai plus peur des groupes de vivants que des gens morts. C'est vrai que nous vivons. Omid et moi sont toujours vivants parce que nous sommes 2, pas 6 ou 8 ou 10. Je ne crois pas en strength de nos vies et vous ne devriez pas. Cette fille là je pense que je vais me débarrasser d'elle. Si j'ai un choix c'est elle que je sacrifie. Jérémy tu deviens un peu trop... Un peu trop méchant avec ce jeu. Désolé les amis mais je ne le supporte pas. Je pense que ça va fonctionner. Si on veut. De base je suis avec à tirer dessus. Qu'est-ce que c'est ? Les roues sont lesquelles. Laissez lesquelles. Je ne veux que mes yeux sont lesquelles. Il faudrait mieux voir. Ah d'accord ça tombe bien parce que j'ai un scotch. J'ai reçu un message les amis. D'accord c'est... Je vais répondre après. J'ai un message Instagram. Ok là maintenant je pense que ça va aller. C'est fou ! Regardez-le ! J'ai juste à l'aider. Oh non 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 ! Ça est fait non pas. C'est fou C'est difficile le sens. C'est ce qu'il est là. Non asylum sans avail C'est un policaire... Je ne peux pas atteindre ça maintenant. Ici, la portion de la couplée est d'en haut de mon reach. Tu penses que ça va être dans ma main? Non, mais je vais vous dérouler sur cette ledge. C'est vrai que vous êtes. God, vous êtes un vrai son de la merde, n'est-ce pas ? Oh, merde. Ça va chier, déjà, il y a une orgue qui s'approche. On est mal, on est très mal. Allez, dépêchez-vous. Oh non, non, va qu'on la tire. Euh... Tu crois qu'on a deux choix? Sur! Non! J'aurais putain dû le pousser, en fait. Sur! Ah, d'accord. Non! Non! Shit! Putain, j'avais dit que l'autre, parce que si j'avais un choix, c'est lui que j'avais choisi. Oh, Dieu merci, j'ai eu peur. Il va falloir faire exploser ce truc. Il va falloir faire exploser ce truc, sa mère. Bye, je t'avais dû te sauter. Ça va aller, Clémentine. Je t'avais fait. Oh, mais... MDA, j'ai eu chaud. Imagine donc, j'avais fait le mauvais choix. Tu sais? Ça va aller, Clémentine. Je ferai toujours ce qu'il faut pour te sauver. Tu vois, ça, tu peux pas mourir. C'est toi, la excuse. Précipable de la série, en fait, tu vois. Donc, disons, les conseils de la meuf, je m'en fous. Oh, c'est ça. 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 Next stop... We'll find in Clémentine's parents when he'll get there. I thought they were dead. Looking for them there. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. Please, how cold I could never see. What the... Can't wait for you to get this on, Amanda, Clémentine. I got your parents right here. And you'll be sure to find me whether he wants you to or not. Now, what I need... Comment ça se c'est dans... Comment il conne moi, no? I thought that fucking thing was broken. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clémentine that he has her parents. You all might want to rethink your plan. Il n'a pas les parents de Clémentine. Mais pardon du... Bon, je ne sais pas. J'avais juste entendu dans le... La prochaine fois. Sur The Walking Dead. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here. I know I promised that we'd find your parents. Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. We're leaving. The Walking Dead episode 4 part 2. Je suis hype. Wow. Ok, d'accord. Vous avez tiré sur la fille dans la rue. Vous et 40% des joueurs. Je n'ai pas fait exprès en fait. Je n'ai pas fait exprès. Je suis abandonné Lily. Vous et 42% des joueurs l'a abandonné. Je regrette. Mais non, elle avait fait... Finalement, elle avait raison en fait. C'était l'autre. Tu t'es battu avec Kenny. Vous et 44% des joueurs l'avez convaincu. As-tu tiré sur deck. Vous et 20% des joueurs l'avez vu avec moi. Je n'ai pas tiré sur deck. As-tu aidé au mythe ? Vous et 44% des joueurs l'a pas aidé au mythe. Eh mais j'ai pas fait exprès. Je voulais sacrifier l'autre. Mais bon. C'est la vie. On ne peut pas tout faire. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié de vous voir avec moi sur Walking Dead épisode 3. Une longue route à venir. Maintenant, on va passer à l'épisode 4. Et j'ai hâte de vous retrouver dans la suite pour cette nouvelle vidéo. C'était Jérémy Cortez pour vous qui vous fait de très très gros bisous. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao !